Une soirée qui fera date dans la carrière de Francis Ngannou. Dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, le Camerounais fait une entrée fracassante dans la cour des grands du MMA. En moins de trois minutes, Francis Ngannou envoie l'américain Steyb Myosich au tapis, une force de frappe foudroyante, un combat expéditif. La légende du champion est écrite, mais avant la renommée et le prestige, il y a eu la misère et les privations. Francis Ngannou, c'est l'histoire d'une personne qui a vécu dans l'extrême pauvreté dans son Cameroun natal. Manger à sa faim et aller à l'école dans de bonnes conditions n'ont jamais été accessibles. Adolescent, il travaille dans une carrière de sable exposée à de grands risques. En 2012, Francis Ngannou tente l'aventure, traverse la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune pour rejoindre la France où il arrive sans papier, sans domicile fixe, passant la nuit dans la rue et les parkings. Son amour pour la boxe l'a sauvé grâce à une association caritative qui l'a aidé à vivre sa passion. Mais c'est le MMA qui le fera connaître. Surnommé le Prédator, ce géant d'un mètre 93, 113 kilos, a obtenu 16 victoires et concédé 3 défaites depuis 2015. Façonné et motivé par l'école de la vie, l'enfant de Batier, dans l'ouest camerounais, en pays bamilegué, est aujourd'hui une fierté pour l'Afrique, un grand champion de MMA à 34 ans, connu à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.